Un choc des titans, un remake du combat du siècle, le mythique match de boxe entre Mohamed Ali et Joe Frazier, une course contre la montre entre Jacques Anctil et Raymond Poulidor, quand en juillet 1971 s'affrontent pour le prix d'excellence au concours du Conservatoire National d'Art Dramatique, deux amis et rivaux, Francis Huster et Jacques Weber. Le jury a décidé d'accorder un prix d'excellence. Veuillez appeler M. Weber. Le jury vous a attribué à une annulité. Je vais appeler M. Huster. Le matin du concours, Francis Huster, vous avez prévu, je vais t'écraser. La veille, vous aviez dit à vos parents et amis, demain je vais me faire battre par Francis Huster, il est trop génial. Mais en fait, Poulidor a battu Anctil ce soir-là. C'est le fin d'un jour, mais ce qui est vrai, c'est ça qui est amusant de raconter ces choses-là, c'est qu'on avait ce jeu entre nous depuis très très longtemps, entre Francis et moi, c'était je vais t'écraser, c'est moi le plus grand, c'est toi le plus grand, etc. Mais ce qui est absolument inouï, et c'est une histoire vraie, c'est que la veille, il était vraiment génial, il avait du génie, il a du génie ce type-là, c'est évident. Voilà, simplement, il est totalement fou, il est fou allié, il est taré, mais c'est pas grave. Et le lendemain, ce con, il me dit, tu vas voir, je vais t'écraser, j'ai trouvé un truc génial, je t'écrase et tout. Et il arrive ! Alors il était déguisé en Figaro, en Figaro avec le costume et tout. Oh, femme, femme, femme ! Il fait ça, et d'un seul coup, ça brille de partout. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il avait trouvé une pub dans Cinémonde de émailles diamants. Il s'était peint toujours allié dans l'émail diamant, et donc ça a tout foutu par terre. Il était maquillé comme Fyden & Well après sa carrière aussi. Voilà, oui, ça c'est moi qui le dit. Exactement. Oui, non mais c'est un détail comme ça, fait que peut-être il n'était plus du tout dans le coup. Enfin, il était quand même dans le coup, puisqu'il avait un premier prix quand même. Mais il trouvait pourtant qu'il avait eu un coup de génie en se mettant de l'émaille diamant le jour du concours. C'est génial, Jacques, j'en ai commandé et j'en ai mis ce matin, t'as vu le résultat ? Vous n'avez jamais osé lui dire que s'il n'avait pas eu le prix d'excellence, c'était sans doute à cause de ce sourire beaucoup de couflages ? Non, mais ce qui est très beau dans toutes ces histoires, c'est que moi, j'ai eu ce prix, mais il y avait aussi à mes côtés, c'était Jacques Villerey. Il y a aussi un chapitre sur Jacques qui a été un type énorme, c'était l'un des plus doués de nous tous. C'était Charles Lofton, c'était monumental. C'est le genre de mec qui bat d'un sourcil et toute la salle hurle de rire. Après, vous n'avez plus qu'à y aller, c'était extraordinaire. Et pourtant, il a été malmené au conservatoire. Il a été malmené par des profs totalement scandaleux qui disaient, regardez, alors il sort de la salle et on dit, regardez ce type, il n'a pas de physique, on ne l'entend pas, il est timide, il ne fera jamais rien. J'ai entendu des choses absolument horribles. À notre époque, c'était horrible. On disait Nathalie Baye, elle paie la chambre, on ne la suit pas. Un prof, pas dramatique, il a dit ça. Je l'ose le dire parce que c'est scandaleux, c'est dégueulasse. Et c'était un peu cette époque-là quand même. Et après, ça a changé. À propos d'apprentissage et d'enseignement d'art dramatique, vous avez connu François Florent avant qu'il ne fonde le cours Florent. Vous l'avez rencontré dès 15 ans au lycée Carnot parce qu'il donnait des cours municipaux d'art dramatique. On va parler de François Florent, on va l'écouter d'abord parce que c'est quelqu'un qui a disparu il y a un an et demi. Et qu'on connaît peu, mal, même si son nom résonne pour un très grand nombre d'acteurs. François Florent qui parle du métier d'acteur avant même de fonder ses cours. Un comédien doit être multiforme et non pas unique. Mais je crois que tout cela n'est pas suffisant pour faire un comédien. Car à côté des qualités requises sur scène ou à l'écran, s'ajoutent des qualités personnelles ou quelquefois des défauts personnels. Savoir frapper aux portes, avoir de l'entregenre, du bagout. Je crois que c'est très important. Il a fondé les cours Florent en début 1967. Je ne vais pas faire la liste de tous les acteurs qui y sont passés par ces cours. À peu près tout le métier. Et vous avez gardé ce lien avec lui qui fait qu'à chaque nouvelle pièce, il vous attendait à la sortie du théâtre pour vous donner son avis. Tout à fait. C'est lui qui me faisait le plus peur avec mes parents lorsqu'ils étaient vivants. Et la dernière fois, je me souviens, j'étais très mauvais. C'était un spectacle très mauvais. J'étais très mauvais. Et ce jour-là, il m'a dit, avec ce ton un peu péremptoire qu'il avait un peu... Quand on ne le connaissait pas, on pouvait le prendre un peu prétentieux, mais ce n'était pas du tout vrai. Il m'a dit, je ne te parle pas, je t'écris. Et là, trois jours après, j'ai reçu la lettre la plus violente qui soit. Il m'a remis d'équerre. Il m'a remis droit. J'étais devenu alcoolique. J'étais devenu énorme. Je me laissais aller. Je me trouvais génial, naturellement. Parce que quand on boit, on se trouve génial. Et ce n'était pas bien du tout. C'était tout mollasson, sans intérêt. D'ailleurs, c'est ce genre de petit lien qui tisse la vie, qui fait la vie. Et ce que j'ai eu envie de faire, c'est une chanson de Chédite qui m'a donné l'idée de ça. J'ai trouvé cette chanson dans ce monde de moins en moins fraternel, de moins en moins gentil. Gentil, comme disait Simone Veil, la philosophe, c'est la noblesse de l'intelligence. Et j'avais envie de... J'ai dit, tiens, je vais faire comme lui. Je vais parler de gens que j'ai aimés. Mais j'ai mélangé des gens aussi célèbres et fameux. Je voyais le visage de Signoret, mais c'est à pleurer. C'est magnifique. Je parle de Simone Signoret, de Deneuve, de Jeanne Moreau, de tout ça. Et puis alors, je parle aussi de Nénette. La grand-mère punk du Jardin des Plantes. Ce sable. Et on m'a dit d'un seul coup, fais attention, elle est en train de te faire un signe. Alors elle me regarde, elle s'en va, et elle arrive, et elle me tend la main. Il y avait un brocoli. Elle me dit, elle te fait un cadeau pour te dire qu'elle t'aime bien. Mais ça m'a ému aux larmes, moi. J'ai gardé le brocoli sur mon bureau. Ou alors, Duras. Duras, c'est extraordinaire, quand même, Duras. Parce que franchement, c'est vrai. On me dit, il faut absolument que tu appelles Duras. J'avais un texte d'elle, le coupeur d'eau. On me dit, pour les droits, il faut que tu appelles Duras. Alors j'étais dans mes petits souliers. Allô, bonjour, madame. Je vous prie d'excuser, il faut que je parlie à Marie-Hélène Durius. Tant de silence. Oui, c'est moi. Voilà, j'ai l'honneur de dire un de vos textes. Est-ce que c'est possible ? Comment peut-on faire, etc. Tant de silence énorme et j'entends. C'est génial. Tant de silence et elle ajoute, à chaque fois que je le relis, je pleure. C'est magnifique. Ça défile commentaire. C'est très curieux parce que c'est des petits bouts de la lorniette, mais en même temps, c'est des grands moments de tendresse absolument inouïes. Quand je parle de Grasse de Monaco, il est bien évident que je n'ai pas passé ma vie avec Grasse de Monaco. Mais il y a eu comme ça une journée, une rencontre qui s'est faite. Je me suis retrouvé à remonter les Champs-Elysées avec Grasse de Monaco, bras de sous, bras de sous. Pour moi, ça a été un des miracles de mon existence. Mais à côté de ça, je traverse des époques, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce bouquin. Je parle des époques dans lesquelles j'ai vécu. Jacques, vous évoquez ces femmes qui traversent votre livre du début à la fin, de votre premier amour à Nett, à la femme de votre vie, Christine, avec qui vous venez de fêter vos 42 ans de mariage. Et puis, vous évoquez les actrices avec qui vous avez tourné. Vous avez cité le nom de Catherine Deneuve, notamment avec qui vous avez joué dans un film de Louis Buñuel, La Femme aux bottes rouges, et que vous avez voulu impressionner en faisant une démonstration de tauromachie qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Oui, mais ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est que je me suis donné le mauvais rôle. Au moins, on ne pourra pas, voilà, parce que je n'aime pas trop comme ça, plastronner et tout. Et c'est la vérité, parce que la veille, on parle avec ce grand acteur, Fernand Doré, et tout. On parle de tauromachie, et alors moi, j'adorerais descendre dans l'arène et tout. Et comme il y avait Catherine Deneuve, tu parles que j'en faisais des kilos et tout ça. Et en effet, il y a une corrida intime faite par un grand tauréro de l'époque, Palo Molinares, dans une arène privée, et donc il combat devant Deneuve, il tue deux taureaux. Et après, on lance un plus petit taureau quand même, un beaucoup plus petit. Et là-dessus, Fernand Doré, qui était un malin, me dit, ben Jacques, vas-y. Et puis, j'ai envie de faire pipi. J'étais terrorisé. Mais donc, Fernand Doré et d'autres m'ont poussé. Et là, franchement, quand même, j'ai pris la cape et j'ai fait passer le taureau. Pas en regardant Deneuve, parce que je regardais quand même ce qu'il est passé devant moi. Mais voilà, j'étais très très fier de faire passer le taureau. Mais alors bon, c'est vrai que j'étais très très touché par Catherine Deneuve, qui est une femme magnifiquement drôle, magnifiquement énergique, magnifiquement... Elle est merveilleuse. Mais après, il y a Mastroianni, son amoureux qui a débarqué. Alors là, le charme absolu intégral, vous vous sentez nul. Vous vous sentez nul, parce que le charme à ce point-là, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. C'était... Ça devrait faire quelque chose. Il est descendu de l'avion avec le faitout pour faire la pâte. Il disait, vive la pasta. Ce à quoi répondait Laura Betty, vive la fika. Je ne traduis pas, je vous laisse.